L'objectif de ces visites, c'est d'avoir une approche un peu différente et différenciante de la prévention. C'est-à-dire que sous l'aspect de la bienveillance, on va observer des personnes sur le poste de travail. L'objectif, c'est de les amener à comprendre que la sécurité, ce n'est pas qu'une affaire de direction, ce n'est pas qu'une affaire de monsieur ou madame sécurité, mais c'est avant tout pour eux. Derrière, on arrive à une maturité à l'entreprise, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix de tous les salariés que de comprendre et d'appliquer la sécurité au niveau de l'entreprise. Dans le cadre des formations visite comportementale de sécurité, Roxane et moi-même, Chloé, nous allons aller sur le terrain, faire un exercice pratique. Donc l'idée, c'est d'échanger, de voir si on peut apporter des améliorations pour vous, pour votre bien-être et de continuer à travailler dans des bonnes conditions. Très bien ça. Calme consciencieux. Et troisième point, le fait qu'il klaxonne, qu'il avertisse qu'il est arrivé. Si on voulait vous faire un retour, on voulait vous demander un peu comment vous montez votre palette, quelles sont les étapes quand vous faites les empilements de carton. On positionne à la hauteur de notre élévateur. Mais une fois qu'il est au sol, on ne peut pas descendre plus bas. Je pense qu'on a réussi à l'emmener, à faire le constat par lui-même. C'est une approche complètement nouvelle. Ce n'est pas un terrain sur lequel on est déjà allé. Donc de travailler dans cet état d'esprit, d'actes gratuits, entre guillemets, de bienveillance, d'accompagnement. Je pense que ça peut donner une nouvelle dynamique et nous permettre d'aller plus loin. Les VCS pour moi, ça va nous permettre, au-delà d'ancrer une culture sécurité, de favoriser les échanges, le dialogue avec le personnel, la confiance, de renouer la confiance. Je trouve que c'est plutôt très bien parce que c'est quelque chose qui nous manquait.